Bonjour et bienvenue à ce 9e chapitre de Lightroom mais encore où on va regarder comment reclasser complètement un catalogue. Alors pourquoi reclasser complètement un catalogue ? Simplement parce que la plupart d'entre vous quand vous commencez à travailler sur Lightroom vous ne savez pas que les collections ou les collections dynamiques existent ou vous ne savez pas encore à quoi ça sert et donc vous rangez vos photos par répertoire comme vous le faites avec Windows et donc vous créez toute une série de répertoires en fonction du sujet de la photo donc là j'ai créé une arborescence pour cette formation donc par exemple j'ai un répertoire avec les amis un répertoire avec les anniversaires avec des sous répertoires par personne j'ai la même chose pour Noël la même chose pour les vacances et on se rend compte rapidement que cette arborescence par répertoire a quand même des limites dans le sens où vous avez du mal à retrouver une photo à l'intérieur et surtout si une photo je dirais concerne deux sujets imaginons que j'ai passé en Croatie mes vacances de Noël j'ai Noël 2011 j'ai Croatie 2011 les photos je vais les mettre où en Croatie 2011 ou en Noël 2011 donc finalement vous créez comme ça toute une série de répertoires avec des noms divers et variés en pensant que vous allez vous en souvenir en pensant que c'est intelligent mais à la fin vous en avez créé tellement que vous en sortez plus dès que vous commencez à avoir des milliers de photos ça commence à être une grosse galère donc l'idée c'est de dire voilà il ya un travail qui a été fait on va essayer de pas le perdre et on va essayer rapidement de recréer un nouveau catalogue un peu plus propre alors pour faire ça la première chose c'est qu'il va falloir regarder toutes les vidéos concernant les bibliothèques que j'ai fait ou d'autres d'ailleurs mais si vous ne savez pas ce qu'est une collection une collection dynamique que vous ne savez pas apporter des photos que vous ne connaissez pas les mots clés et que vous ne savez pas ce qu'est un fichier sidecar je l'aborde dans un module de sauvegarde vous n'allez rien comprendre donc allez suivre d'abord ces vidéos puis ensuite vous pourrez continuer donc ce qu'on va faire édition paramètres du catalogue on va dans les métadonnées et on va cliquer sur écrire automatiquement les modifications au format xmp pourquoi les modifications que vous faites sur vos photos elles se trouvent dans le catalogue mais moi le catalogue là je vais juste l'oublier celui-là il ne sert à rien je vais pas commencer à refaire du reclassement à l'intérieur de tout ça donc je vais créer un petit fichier à côté de chaque photo qui va contenir les développements d'ailleurs on va pour s'amuser on va prendre cette photo là on va changer complètement son développement la mettant totalement jaune et on verra qu'on récupère bien ça dans le nouveau catalogue mais surtout je vais faire une espèce de prêterie ici et ce prêterie je veux aussi qu'il soit sauvé quelque part pour que je puisse le récupérer alors ce prêterie il est assez simple je vais mettre quelques mots clés dans mes photos en fonction des répertoires si je prends par exemple le répertoire amis je vais faire édition sélectionner toutes les photos d'accord donc là il y en a trois il pourrait très bien en sélectionner 1000 s'il y avait 1000 photos dans ce répertoire c'est pas un problème là il se trouve que j'ai créé un truc pour vous et il ya que trois photos mais si j'en avais mis ça serait pareil et là je dis ben voilà ça c'est des photos de mes amis il m'a dit voilà il ya un mot clé amis maintenant ces photos les uns les autres je vais pas faire la distinction pour l'instant les anniversaires c'est pas vraiment anniversaire ce qui m'intéresse c'est plutôt est ce que c'est les photos d'alex ou zezé bon je veux dire ça c'est une photo d'alex et ça il n'y en a qu'une c'est une photo de très bien ensuite noël 2011-2013 c'est pas important du tout dans le sens où 2011-2013 c'est des dates et les dates elles sont dans vos photos donc vous n'avez pas besoin de cette information lightroom vous les sortira automatiquement après donc là je vais faire édition sélectionner toutes les photos et je veux dire que ces photos là c'est des photos qui ont été prises à noël pareil pour vacances est ce que c'est vraiment le fait que je suis en vacances qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est plus le pays ou la ville croix assis londres malte alors là on va pas utiliser les mots clés on va changer tiens pour rigoler un peu on va aller dans d'autres données ici au niveau de la photo au niveau de l'image ici vous avez ville région pays donc là par exemple je veux dire que c'est la croix assis très bien là je vais dire que la ville c'est londres alors je ne sais pas si j'ai je vais vérifier que j'ai sélectionné toutes les photos de la croatie et la malte édition tout sélectionner et je dis que le pays c'est malte je vais juste aller vérifier que j'ai bien fait le boulot sur les deux photos de la croix assis non vous voyez je n'avais pas fait ici je n'avais pas sélectionné cours assis bien et bien sur ce catalogue là je vais m'arrêter là je vais pas en faire plus donc j'ai mis des mots clés qui correspondent en gros à la classification que j'avais avant et maintenant je vais créer un nouveau catalogue alors on y va fichier nouveau catalogue donc là je suis dans le disque où je crée généralement mes catalogues où j'ai mes photos donc je vais créer un nouveau catalogue que je vais appeler bon classement voilà il ouvre lightroom avec ce nouveau catalogue ce nouveau catalogue pour l'instant il est complètement vide rien dedans donc je vais faire fichier importer des photos et des vidéos je vais aller sur le disque où j'ai mes photos et je vais aller dans le répertoire mauvais classement puisque c'est là que j'avais l'ancien catalogue vous cliquez sur inclure les sous dossiers pour avoir toutes les photos on se retrouve bien avec toutes les photos qu'on avait dans ce catalogue vous faites bien copier parce que vous voulez copier les photos de l'ancien dans le nouveau mais surtout vous voulez changer l'arborescence des répertoires pour que ça soit par date créer une seconde copie je vais pas le faire là j'ai pas envie et là ici je vais aller les ranger dans f mon répertoire bon classement que je viens de créer il va me créer 2009 2010 2011 ça me va très bien et je fais importer et hop il me crée toute mon arborescence donc voyez sur le disque f il m'a créé une arborescence avec 2009 2010 2011 2013 2014 donc là déjà automatiquement vos photos elles sont bien rangées ah oui par exemple en 2011 j'ai le 2 mai le 14 mai le 17 juillet et ainsi de suite maintenant ce que je vais faire pour recréer mon autre classement que j'avais avant qui est quand même peut être intéressante je vais utiliser des collections dynamiques donc là je vais faire créer une collection dynamique d'accord je vais d'abord dans un ensemble de collections alors pardon je vais d'abord créer un ensemble de collections je vais appeler par exemple vacances voilà dans un an donc ici j'ai créé un répertoire vacances et dedans je vais créer une collection dynamique où je vais dire l'ombre l'ombre je vais aller chercher ici emplacement ville et l'ombre voilà j'ai deux photos de l'ombre ah pardon j'ai pas dit dans l'ensemble donc je prends et je le déplace je le remets dans vacances je vais en créer une autre créer une collection dynamique dans un ensemble pardon vacances je vais l'appeler croatie et je vais dire pays ce coup ci emplacement pays et croatie et donc j'ai mes photos de la croatie je vais faire encore la dernière chose pour malte d'ailleurs on va vérifier que le développement que j'avais fait sur la photo va rester là donc créer une collection dynamique dans un ensemble de collection et je veux le pays oui c'est ça et malte voilà j'ai mes photos et vous voyez que le développement que j'avais fait tout jaune et bien là et vous pouvez faire la même chose pour les amis pour les personnes donc je pourrais faire par exemple créer un ensemble de collections que j'appellerai famille d'accord et à l'intérieur de cet ensemble là je vais créer une collection dynamique qui dit que autre métadonnées mot clé contient alex et la collection dynamique je vais l'appeler alex est dans un ensemble de collections famille et voilà j'ai la photo d'alex qui est maintenant dans la famille donc vous voyez maintenant que vous avez une arborescence dossier qui est propre par date et ensuite vous avez une arborescence logique que vous pouvez faire ou ne pas faire parce que maintenant vous avez mis les mots clés à l'intérieur des photos vous pourriez très bien utiliser les filtres à les suivre le module qui parle des filtres pour la bibliothèque donc voilà comment on peut reclasser un catalogue assez rapidement alors si ami ou 2000 photos ça va juste prendre du temps mais moi je vous conseille vraiment de repartir sur une arborescence propre pensez un peu à comment vous allez classer les photos parce que le faire par dossier ça a vraiment ses limites et surtout vous ne bénéficiez pas de la possibilité des collections et des collections dynamiques qui vous permettent de mettre une photo dans plusieurs collections c'est surtout ça qui est intéressant dans les dossiers une photo est forcément à un seul endroit là une photo peut se trouver dans plusieurs collections voilà c'est tout pour aujourd'hui merci merci